Dans un désert plein de désespoir, une lueur d'espoir. L'envoyé spécial de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a reçu un fervent accueil lors de sa visite aux Irakiens déplacés. Ici, dans le camp de Kanké, près de Dohuk, plus de 20 000 persécutés yézidis luttent pour survivre. Alors que la violence s'intensifie dans la région, 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées en Irak. On estime que 330 000 personnes vivent encore dans des abris qui ne répondent pas aux normes. Des enfants dont les parents ont été assassinés sont maintenant ici seuls. Un jeune de 19 ans doit être le seul à assurer la charge de ses sept frères et sœurs. J'ai rencontré des mères dont les enfants ont été enlevés par l'EIL. Et en tant que parent, je ne pourrai pas imaginer une plus grande horreur. Alors que beaucoup d'entre eux vont affronter leur premier hiver loin de chez eux, l'actrice appelle la communauté internationale à agir et en faire plus. L'EACR n'a reçu que la moitié du financement nécessaire en 2014 pour les programmes en Irak et en Syrie et est extrêmement préoccupée par la lenteur des promesses de dons pour cette année. Sans plus d'aide, la situation est insoutenable. Des survivants de l'Holocauste, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des délégués et des représentants de l'ONU, tous se sont réunis au siège de l'ONU pour commémorer la libération du camp d'extermination nazi allemand d'Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945. Le secrétaire général Ban Ki-moon a visité le camp de concentration en 2013. Aujourd'hui, il appelle la communauté internationale à rester vigilante contre le spectre de l'intolérance. Nous n'avons pas encore trouvé l'antidote au poison qui a conduit au génocide il y a 70 ans. Alors que nous nous souvenons de ce qui a été perdu dans le passé et que nous reconnaissons les dangers du présent, nous savons ce que nous devons faire et nous savons que nous devons le faire ensemble. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, a lancé son plus grand appel de fonds pour aider les enfants à risque dans le monde entier. Les 3,1 milliards de dollars demandés représentent un milliard de dollars de plus que l'an dernier. 900 millions de dollars et près d'un tiers de l'appel vise à répondre à la crise en Syrie et dans les pays voisins. La deuxième chose que nous avons vue, c'est une augmentation des épidémies et environ 500 millions de dollars de cet appel sera mobilisé pour répondre à la crise ébola. Les conflits armés demeurent la principale cause de déplacement et des crises humanitaires. L'Ukraine et le Nigeria ont besoin de près de 60 millions de dollars, tandis que d'autres crises sous-financées et oubliées, comme l'Afghanistan, les territoires occupés palestiniens et le Niger, sont également des cibles pour ces fonds. L'appel vise à atteindre les enfants vulnérables dans 71 pays, choisis en raison de l'ampleur de leur crise humanitaire et l'urgence d'un besoin de réponse.